Tout ce qui vous arrivera de bon de la vie dans le business viendra parce que vous avez décidé de sortir de votre zone de confort pour aller le chercher. Mais comment faire dans la pratique ? Comment sortir de votre zone de confort ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quelques stratégies simples à pouvoir appliquer pour sortir de votre zone de confort. Dans quel objectif ? Pour obtenir ce que vous désirez dans la vie et dans les affaires. Donc si c'est important pour vous d'obtenir des choses et que vous sentez que le chemin pour y aller est difficile, douloureux, vous avez envie de remettre à plus tard, cette vidéo est faite pour vous, donc suivez bien la suite. Juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là à s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pourquoi ? Pour être informé de mes prochains partages. Pourquoi est-ce si difficile de sortir de votre zone de confort et de faire les choses qui sont importantes pour vous ? Très simplement parce qu'une des fonctions principales ou la fonction principale de votre cerveau, c'est de vous maintenir en survie, de vous permettre ici d'être en sécurité et de perpétuer ici évidemment l'espèce humaine. Donc ça veut dire quoi ? C'est que pour faire quelque chose qui est différent, ça vous demande de sortir de votre zone de confort et qui dit hors de zone de confort, dit zone de danger, peut-être panique et donc inconsciemment vous allez développer toute une stratégie pour pouvoir vous empêcher de le faire et de rester immobile pour ne pas accomplir ce qu'il faut. Et pourtant, tout ce que vous obtiendrez viendra parce que vous avez décidé de sortir de cette zone de confort parce que tout ce qui est dans votre zone de confort, par définition vous l'avez déjà et donc ça se situe à l'extérieur. Voici donc les premiers points que je veux partager avec vous. La première des choses à faire, c'est premièrement créer une zone de situation artificielle. Créer une situation artificielle urgente, c'est un concept et un principe dont je parle souvent dans cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le « i » comme info, regarder la playlist pour voir une autre vidéo dans laquelle je vous montre comment créer cette situation d'urgence artificielle. En d'autres termes, votre cerveau ne fera pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc vous pouvez faire comme si vous étiez dans une zone très urgente dans laquelle ici il est important de sortir, je dirais d'être dans l'urgence, de se débattre pour trouver une solution et il croira que c'est la réalité. Il est très bien calibré, il est très bien en fait créé pour pouvoir justement vous aider à sortir de situations compliquées et complexes. Donc là quand vous créez cette zone de situation d'urgence artificielle, c'est le premier point qui vous permet comme ça de vous mettre en mouvement et de trouver les ressources qui vous donnent envie d'aller à l'extérieur, de faire différemment et de faire tomber toutes ces histoires que vous vous racontez qui vous empêchent de faire. Et pour ça, vous pouvez par exemple vous dire, imaginez une situation pire que celle que vous vivez actuellement, une situation que vous redoutez, ça peut être par exemple une visualisation, une visualisation où vous imaginez des situations qui vous déplaisent, qui vous mettent mal financièrement, socialement, émotionnellement. N'allez pas trop en profondeur dans cet exercice, surtout si vous n'êtes pas rompu à l'exercice, si vous n'êtes pas habitué parce que ça risque de faire évidemment une sensation, un sentiment désagréable si ça dure trop longtemps. La deuxième action, c'est de faire une action de cœur pour la première fois. Lorsque je dis une action de cœur, c'est une action qui est importante pour vous, que vous voulez réaliser. Une action que vous avez identifiée dans votre parcours de projet, de réussite, c'est peut-être prendre ce téléphone et de faire cet appel ou de envoyer cet email ou alors de lancer ce nouveau produit ou de vous lancer dans ce business ou de créer ce nouveau projet ou de créer ce système ou de lancer vos premières publicités par exemple. Vous prenez toutes ces choses à faire et vous décidez de faire une action de cœur pour la première fois ou pour la énième fois si c'est une action que vous avez déjà faite. Parce que si c'est une action de cœur, vous savez qu'elle vous rapproche des objectifs qui sont importants pour vous. Seulement voilà, peut-être que vous ne l'avez plus fait depuis très longtemps ou vous ne la faites pas suffisamment parce qu'elle crée chez vous quelque chose d'inconfortable. Donc prenez cet engagement de vous dire je veux m'engager, je vais m'engager à faire cette action de cœur pour la première fois ou pour la XFM. Ce que je vous invite maintenant à appuyer sur pause et de laisser en commentaire au bas de cette vidéo, laisser c'est quoi cette action de cœur que vous allez faire. C'est peut-être justement lancer cette campagne, créer cette entreprise, faire cet appel, dire à cette personne cette phrase que vous avez besoin de dire depuis très longtemps. C'est quoi cette action, cette activité, ce projet de cœur qui est là, qui traîne, que vous devez faire absolument pour la première fois ou pour la énième fois si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Troisième action à faire, à présent vous allez faire une action aussi de cœur qui vous fait peur, vous comprenez dans la liste des actions de cœur qui vous font peur que vous vous dites par exemple, ça je ne ferai jamais, je sais que ça peut m'aider, je sais que ça serait bien, mais je ne ferai jamais. Nous avons toutes et tous comme ça une liste, dans la liste il y a une catégorie de la liste où on se dit ça non c'est trop. C'est par exemple, vous allez appeler tous ces clients là mais vous dites ceux-là, oh non ceux-là non parce que peut-être qu'ils m'impressionnent trop, peut-être qu'ils sont déjà trop occupés, peut-être qu'ils vont dire non ou ça peut être des partenaires. Ou alors vous vous dites ce projet, bon je vais me lancer dans tout mais pas dans ça, quand même pas, pas sur cette plateforme, quand même pas, je veux organiser une conférence mais quand même pas dans cette salle-ci par exemple. Donc ce sont ces choses-là qui vous font vraiment peur. Vous les identifiez, vous les mettez au haut de la liste et vous vous engagez à les faire. C'était une vidéo qui se veut assez pratico-pratique pour vous aider à vraiment sortir de votre zone de confort. Donc ce que je vous invite à faire c'est d'appuyer sur pause maintenant et ici de noter dans le commentaire c'est quoi cette action numéro une qui vous fait peur et que vous savez que vous allez faire. Et je vous invite ensuite avant de rappuyer sur play pour la suite de cette vidéo, à vous engager à la faire ici avant la fin de cette journée. Puissiez la faire déjà maintenant à la fin de la vidéo, en tout cas avant la fin de cette journée qu'elle puisse être réalisée pour vraiment vous mettre en mouvement. Ça prend et ça vient et on y va directement, on se met en mouvement. Quatrième action à faire c'est cette fois-ci d'identifier tout ce que vous dira, toutes les pensées que vous en verra votre cerveau, surtout la partie du néocortex préfrontal et surtout la partie droite. Parce que la partie gauche est très bonne pour projeter, faire des choix, des décisions, visualiser, projeter dans le futur. Et la partie droite avant elle est là pour vous dire est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que c'est bien de le faire, de remettre en cause, de faire peur. Et donc là je vous invite ici à regarder, à identifier mais ne pas prendre compte de ce que cette partie vous dira. Votre cerveau vous racontera, vous enverra des pensées pour vous dire par exemple non ça fera trop mal, ce sera trop risqué, il fera trop froid, il fera trop chaud, tu es trop grand, tu es trop petit, tu n'es pas assez comme si, pas assez cela. Toutes ces phrases qui viendront à ce moment-là, ne prenez pas compte de ce qu'elles disent. Pourquoi ? Parce que le cerveau je vous ai dit tout à l'heure, sa fonction principale c'est de vous maintenir en sécurité, en survie. Quand vous voulez sortir de cette zone de confort, quand vous voulez vous décider de faire ces actions ici qui sont importantes pour vous, il fera tout pour vous envoyer des pensées ici de façon inconsciente qui iront directement ici vous décourager. Et grâce ici à ce conseil, vous savez que même quand elles viennent ces pensées, vous ne devez pas les accepter comme vérité. Elles ne sont pas la vérité, ce sont des pensées qui ne sont pas la vérité, c'est important de le répéter plusieurs fois. Ce sont simplement des pensées, vous avez le droit de les entendre, mais vous ne devez pas les écouter, les accepter pour les appliquer parce qu'elles risquent de faire tomber toutes ces bonnes idées, cette bonne intention que vous avez de sortir de votre zone de confort. La cinquième action, c'est de partitionner. À présent, vous avez identifié ces actions de cœur qui sont importantes pour vous, vous avez identifié celles qui vous font vraiment peur. Vous savez qu'un milliard de pensées vous sont venues ici pour vous dissuader de faire ce qu'il faut avec plus de 60 000 pensées qui arrivent et puis une grande partie d'entre elles sont des pensées qui peuvent ici vous décourager, pourraient vous décourager et maintenant, vous partitionnez. Vous savez que vous allez le faire, mais ne laissez pas une montagne trop importante parce que là, votre cerveau encore, surtout la partie inconsciente, va vous dire « Oh là là, le danger est trop grand, qu'est-ce que tu nous demandes de faire ? » C'est un saut qui est trop haut, trop grand et c'est le meilleur moyen de créer vraiment une résistance, de déclencher la machine qui vous empêchera de le faire. Parce que oui, la partie inconsciente, le subconscient, inconscient sera toujours plus forte que la partie consciente. Ce que vous déciderez de faire à la fin, sera dictée par cette partie qui a un pouvoir sur vos mouvements. Et donc, si vous décidez de ne pas alerter, pas alarmer, la partie de l'amygdala en fait qui sonne la sonnette d'alarme en disant « Waouh, il y a danger, on bloque tout ! » On envoie ici des décharges dans le corps pour pouvoir justement paralyser, bloquer et donner envie de faire autre chose. Partitionner pour éviter ça. Donc, c'est-à-dire de découper en petits morceaux, en étapes intermédiaires qui vous permettront ici de voir qu'il y a des marches à gravir et non pas un escalier immense dans ce gratte-ciel de ce projet, de cette action qui est importante à réaliser pour vous. Et puis enfin, sixième action, pensez ici à poser la première action et surtout que ce soit une action accessible. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il ne fallait pas créer tout de suite une montagne importante pour éviter la résistance. Quand vous avez partitionné, le dernier point cette fois-ci, c'est de poser une action. Une action très accessible, c'est par exemple si votre objectif, c'était d'aller dans cette salle de sport. Par exemple, c'est d'acheter la tenue de sport pour pouvoir ici commencer à vous mettre en mouvement. C'est de faire cette première action, ce premier pas qui est très significatif. Et même si pour vous, il vous semble dérisoire ce premier pas, la taille du pas n'a pas d'importance. S'il est très petit, c'est pas ça. Le plus important, c'est que votre cerveau enregistre une victoire. Vous avez besoin de l'entraîner à la victoire. Et lorsque ce petit pas est posé pour cette action, vous décidez comme ça de sortir de votre zone de confort. Ça vous permettra ensuite de gagner confiance, d'éteindre la partie qui est méfiante dans le cerveau et de vous donner en fait toutes les ressources pour pouvoir accéder ici, sortir de votre zone de confort et de réaliser cette nouvelle action, cette nouvelle tâche qui rentrera ensuite dans votre nouvelle zone de confort que vous pourrez répéter ensuite après et après. Vous aurez compris dans cette vidéo où j'ai partagé avec vous six conseils pour pouvoir sortir de votre zone de confort. En réalité, pour sortir de votre zone de confort, c'est de sentir que vous avez peur de le faire quand même. C'est décider avec le courage, avec l'engagement de faire les choses parce que ce qui compte pour vous, les raisons pour lesquelles vous faites les choses sont plus importantes que les raisons pour lesquelles ici vous vous dites ce n'est pas une bonne idée. En pensant comme ça avec ces six points, en les répétant jour après jour, vous pourrez faire la différence dans votre vie et dans votre business. Et si vous y suivez cette vidéo et que vous voulez lancer un projet justement, obtenir de la réussite, j'ai une excellente nouvelle à vous d'annoncer, vous pouvez télécharger le guide de la réussite stratégique et également participer à une présentation en ligne dans laquelle je vous montrerai exactement comment je construis n'importe quel projet, n'importe quelle idée pour démarrer un nouveau projet, un nouveau business, une nouvelle année avec stratégie. C'est le business plan gagnant interne qu'on a préparé et qui permet ici de développer des business en multiple set chiffres, des activités prospères que vous pouvez appliquer même si aujourd'hui vous êtes très loin de vos objectifs actuels. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur mobile ou le lien est quelque part dans la description pour pouvoir télécharger, vous indiquer simplement à quelle adresse email je peux vous l'envoyer et vous le recevrez dans les moins de cinq minutes. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, ça dure deux secondes et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir cette vidéo comme vous avez pu le faire aujourd'hui et ça permet aussi à YouTube de pouvoir montrer que cette vidéo a de l'intérêt et de la partager à d'autres personnes, ça vous permet ici de grandir ensemble gagnant-gagnant avec un bel équilibre. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner, activez la cloche qui apparaîtra juste après comme ça vous serez informé de mes prochains partages et puis laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire, dites-moi quelle est la première action justement que vous allez faire pour sortir de votre zone de confort. Quel est l'élément numéro un que vous allez appliquer dès la fin de cette journée pour vraiment sortir de cette zone de confort pour ce projet de cœur qui est important pour vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous si vous avez donc des questions, pensez à les poser ici au bas de cette vidéo. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, mes meilleurs vœux de succès et d'amitié, c'était Zico Kiax, à très bientôt, merci.